Nous testons des nouveautés sur le marché agroalimentaire, mais en start-up dans un milieu actif. Le milieu actif c'est quoi ? Ce sont des entreprises qui sont déjà dédiées à l'agroalimentaire, qui travaillent sur site, où on greffe des start-up pour tester des prototypes. Maintenant, ces start-up vont apporter, je pense, des nouvelles technologies pour demain, par exemple des nouvelles semences, des nouvelles nouveautés d'emballage, des nouveaux systèmes de conditionnement, des nouveaux types de plastiques, des plastiques biodégradables, de nouvelles techniques de production, par exemple de légumes ou de salades hors sol. Ce site est vraiment dédié aux essais pré-industriels, où la start-up peut faire ses prototypes, les tester sur du concret et les distribuer à travers des plateformes existantes. Je dirais que la démographie montre clairement une expansion au niveau des consommateurs. on doit trouver des solutions en préservant les ressources naturelles, ce qui veut dire peut-être changer complètement de manière de techniques de production, de manière d'alimentation au niveau des effets nutritifs des produits. Donc, nous devons développer des produits pour les futures générations. Je dirais qu'on est passablement en retard au niveau des techniques lourdes, techniques lourdes qui sont par exemple des véhicules autonomes, style des tracteurs sans pilote, etc. parce que nos infrastructures et la géographie ne le permettent pas. par contre, on est avant-gardiste au niveau de tout ce qui est technologie, je dirais, de manufacture, de conditionnement, et également au niveau électronique, logiciel, suivi, traçabilité. Là, je pense qu'on n'est pas en retard. Alors, bien évidemment, il faudra son temps. Au début, tout ce qui est nouveau suscite un intérêt, peut heurter le consommateur, puisqu'une salade va pousser sur une plaque sans inox, à terme peut-être, et puis dans un du terreau. Est-ce qu'elle aura le même goût ? Est-ce qu'elle sera mangeable ? Est-ce que les éléments nutritifs correspondront ? Le futur nous le dira.